et bonjour tout le monde on se retrouve pour la suite de hokami donc on va de suite continuer on va aller voir fouse du coup la prêtresse du village parce que j'ai ce bruit là vous savez le talisman qui fait et depuis depuis une heure je l'entends parce que il s'arrête jamais du coup on va aller voir la prêtresse avec ses guerriers canaux et on a le cinquième qui nous manquait ce méchant toutou tu regardes dans sa l'oeil j'ai remarqué qu'il regardait l'emblème satomi qu'est-ce qu'il dit ma maîtresse fuse m'a appelé avant cela je voudrais mettre à l'oeuvre elle épreuve mes techniques hein t'entends ça ma maîtresse fuse m'a interdit d'abuser de ma force mais tu dois me prouver que tu mérites de porter l'emblème satomi tu plaisantes tu veux qu'on se bagarre comme des chiens errant tu l'auras voulu pas vrai ça capuce ouais go c'est la seule bonne réponse je sais pas qui c'est ce cabo mais on va le défoncer un petit boss du coup why not j'ai fallu me faire avoir putain j'ai fait tomber un arbre dessus ça va j'ai j'ai voulu me protéger mais ça n'a rien fait ok le bouquet ça marche bien quand on est synchro avec le bouquet ça marche bien attaque attaque et asy fonce sur point oh putain ça n'a rien fait on va pas le couper en deux quand même si non non on va pas le couper en deux le bovre il est censé m'aider pour combattre cascarbin on va pas le couper ah oui j'ai perdu temps tu es un adversaire à ma mesure trouve un espace plus grand hein bah si tu veux Cabo ça va être ta fête tu vas regretter de ne pas être retourné directement vers ta mère vers ta maîtresse on va en finir attends Sifus t'a appelé c'est que tu serais pas un guerrier canin non un chien qui se bat mon dieu c'est un guerrier canin oh la la le plot twist incroyable finit de jouer voici le vrai pouvoir de l'orbe Satomi l'orbe Satomi peu importe tu vas te prendre une rose mon petit Cabo c'est toi j'avais bien cru entendre quelque chose vous n'êtes pas en train de vous battre j'espère hein non t'inquiète on chamaille hein Cabo les meilleurs copains du monde ont dit nous avons récupéré 5 orbes Satomi mais ce n'est pas été sans mal pourquoi n'êtes-vous pas rentré lorsque je vous ai appelé Diffus c'est quoi les orbes Satomi ? chaque guerrier canin porte l'orbe d'une vertu différente ces orbes sont le plus grand trésor de la maison Satomi les orbes vont nous aider à briser la barrière de casse carbone les guerriers canins ne répondent jamais quand je les appelle et il nous en manque encore 3 je crains que quelque chose leur soit arrivé n'y a-t-il donc personne pour m'aider ? pourquoi tu me regardes avec ces grands yeux ? ok ok on va t'aider on va aller chercher les autres super je vous remercie du fond du coeur je sais à peu près où sont les 3 guerriers canins je vais te les indiquer sur ta carte du coup il y a le village Kusanagi il y a la forêt d'Agatha et il y a l'auberge sassalée montre leur l'emblème Satomi ils répondront alors à ton appel ils reviendront ici à condition qu'ils n'aient pas été blessés pire encore fais vite nous devons récupérer les orbes ok ok bon ben c'est parti on va aller chercher les toutous 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 euh comment se téléporte je me souviens plus comment on se téléporte je sais qu'on peut se téléporter mais je me souviens plus comment quel enfer comment on se téléporte attendez je sais qu'on peut se téléporter je crois que je l'ai fait même une fois bon tant pis on va le merde comment on fait et je l'ai pas fait une fois dans cette sp je suis persuadé que je me suis téléporté une fois bref on s'en fout de toute façon les guerriers canins ils sont intéressants à chercher donc c'est cool c'est cool c'est cool c'est cool qui voulait aller à l'auberge sassabé mais on peut pas y aller encore donc euh le jour euh la nuit va pas de tarder à tomber mais au lieu d'attendre pendant 10 minute là on va on va aller plutôt à la forêt d'Agatha où il ya un chien de guerrier huuu je me demande qui c'est est-ce qu'on a vu un chien dans la forêt d'Agatha Lorsqu'on a combattu la baraine araignée Euh attends tiens J'ai un virevant toi J'ai un virevant Ma femme m'a demandé de lui en ramener un J'avais trop peur Tu serais gentil pour m'en donner un Comme tu es gentil Merci beaucoup Je peux rentrer à la maison Ma femme ne me tabassera pas Incroyable J'ai dit un tout Bref J'ai failli tomber J'ai refailli tomber Et là Oh j'en ai marre Oh j'en ai marre Oh j'en ai marre Parce qu'il faut y aller de nuit Au truc là Pour sauver l'oiseau Ouais 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 Parce qu'après si je vais à la forêt d'Agatha Et que ensuite C'est la nuit à la forêt d'Agatha Et quand je reviens ici C'est le jour qu'il se lève Bon on n'aura pas fini Donc je préfère faire ça maintenant Pour être sûr que ce soit la nuit Oh c'est le pépé là Tu m'as l'air bien appétissant D'abord ce moineau Ensuite un chien Quel festin T'as des lames de rasoir A la place de la moustache Petit petit C'est l'heure de manger Viens voir papy Oh putain c'est vrai qu'il est vénère Mais c'est pas la nuit Allez la nuit la tombe Allez 5 4 3 2 1 C'est la nuit 5 4 Non mais je veux pas Je t'ai vu mais je veux pas te voir Oui oui mais non Oh on joue Formation Non je m'en fous Non Arrête Ah bah parfait c'est la nuit Allez hop c'est la nuit il est top Allez dormir Hop Hop C'est quoi ça Des tombes ici Personne a l'air d'en prendre soin C'est triste Putain j'avoue c'est des tombes J'avais même pas vu Y'a rien ici Oh Un truc à creuser Ah bah c'est un cop Vous voyez on voit juste La pointe du coffre Du coup de jour c'est dur de les voir Ah c'est une perle Effectivement Hum Du coup Bonjour pépé mémé Arrête de fouiller partout Sale cabot Tu as du culot De rentrer chez les gens Comme ça T'es bien trop vilain Pour faire un repas convenable Par contre Pépé a attrapé une jolie bête Elle est encore trop énervée Mais on l'entamera bientôt Je suis trop impatiente Et du coup Et du coup Il y a la lumière De la lune Et je dois arrêter de parler Donc lisez vous même Là je suis obligé d'arrêter de parler Pendant quelques secondes Oh putain j'espère qu'il va juste pas mettre sa musique Et donc ça c'est issu d'un conte D'un vrai conte J'appelle Oh j'espère que mon voisin ne va pas mettre sa musique Je vais le défoncer ici Et du coup on doit les C'est dommage j'aurais bien voulu faire le bublage Oh j'ai coupé les deux en même temps Lol Je vais me baffe exprès Oh j'ai eu tellement peur On ferme dans le noir Comme ça fait du bien d'être libre Merci à toi gentilien Laisse moi te caresser Je m'appelle Tchun La guétière de l'auberge des moineaux Je ferais bien de rentrer Sinon papa va s'inquiéter Mais si je rentre seul Je vais peut-être me faire attaquer Peux-tu me raccompagner à l'auberge Sassabé Gentil chien Eh c'est un loup hein Saint Bernard Bon maintenant qu'on est là On n'a qu'à la ramener Astico Quoi ? Allez gentil chien Il l'a appelé Astico Ouais allez on y va On y va Cui 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 Euh par contre les démons Pas ouf Pas ouf on l'a dit T'as le nombre de démons qu'il y a sur la route On va les esquiver Lui là j'ai la flemme de faire les combats Ah oui attendez On va les montrer Eh où vas-tu avec cette fille mono ? Mais ça veut dire que l'auberge Sassabé existe ? Attends 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 amène-moi 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 Bah viens Idiot Tant pis Il m'a pas suivi Il est con L'auberge de Sassabé J'arrive pas à faire le pigeon J'ai trop mal à la gorge pour faire le ro-ro-ro-ro T'as rien à faire à l'auberge Sassabé Le clan but distribue des moignons est en amerte Donc personne ne passera ses portes avant qu'on ne la retrouve Eh mademoiselle June Bonjour me revoilà Mademoiselle June Vous n'êtes pas blessée ? Patron patron mademoiselle Votre fille est revenue Papa Papa Excuse-moi Je ne sortirai plus jamais toute seule Hi 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 Le patron est soulagé Ah bon Papa C'est ce chien blanc qui m'a sauvé Il faut le remercier Tu vas le récompenser Hum Hum Wow Le patron a accepté de te laisser rentrer dans l'auberge Donc ma récompense c'est que je peux aller dans l'auberge pour lui donner de l'argent et dormir dans son auberge Donc la récompense elle est pour qui là ? Allez rentre vite loup blanc Incroyable Une paire les rentes Je pensais que ce serait un... Je vais éteindre là aussi Je vais sauvegarder là plutôt Parce que si le mec il met sa musique je vais être obligé d'arrêter Donc voilà Ah ça va être chiant Toute bonne auberge d'Insaison doit avoir de l'eau propre Evidemment Ah mais c'est là qu'on va... Non Non c'est pas maintenant Quand même Bienvenue à l'auberge des moineaux Je suis la maitresse de maison Je suis à votre service Ok Bonjour Ah on est encore dans le rouge C'est déjà terrible de ne pas avoir de clients si en plus on ferme Une souris Putain j'ai dû mouiller des souris quoi Je suis désolé Il va y en avoir encore plus du coup Mais les oiseaux ça mange des souris non ? Ou c'est le contraire ? Ah c'est peut-être le contraire Euh bonjour Euh bonjour Euh C'est toi qui a sauvé la jeune ? On a eu un moment de panique On est disparu mais Elle est de retour Incroyable Tu n'es pas un client de l'auberge toi J'imagine que l'influence de l'auberge Qui te donne un merci innocent Bref On va aller voir le patron Oh putain Tout ça est pour moi là ? Nous t'attendions Tu nous as rendu un grand service Tu nous as rendu un grand service Brrrr Nous tout le monde on te remercie Papa a vraiment été impressionné par tes exploits N'est-ce pas papa ? Brrrr Brrrr Niiiih Le patron t'a pris sous son aile Comme récompense Papa t'offre le contenu de ce coffre Profite de notre hospitalité pour te reposer Sans oublier le fameux onsen La source chaude Incroyable Merci Oh putain là ça va être le moment chiant Je vais récupérer plein de trucs Amulette Vous avez pas des sous ? Enfin quoi quoi Il me donne des trésors c'est mieux que des sous D'un côté Sake du point de fer Augmente l'attaque Ah oui je m'en souviens Sake de la volonté ça ça augmente la défense Ouais Putain je m'en souviens Vase Charme d'exorcisme Purifie les ennemis En gros quand ça purifie c'est que ça fait des dégâts quoi C'est tout Bon Bon du coup Euh Il y a un chien par ici Un guerrier canin Envoie là un beau chamisem J'aimerais bien voir comment ils saignent Ah Il y avait des mandarines à l'intérieur Ok Mais c'est pas celui de Pardon Tu m'as fait peur Attends est-ce que je peux lui faire tomber ton haut ? J'adore comment elle récupère son truc Qu'est-ce qu'on s'ennuie Pas grand chose à faire vraiment Ouais ouais C'est-c'est lui C'est sûr que c'est lui Qui ? Euh On sert les loups ici maintenant C'est vrai Oh t'as tué le tigre que j'ai donné à manger tout à l'heure Euh c'est vrai que c'est une auberge un peu spéciale Mais on y mange bien Je suis peut-être en plein délire Une auberge tenue par des monos Et c'est qui lui ? Une viange de sasabi Merci hein Je bouffe tout ce qu'il a Allez salut Ok bon inutile Euh J'ai failli foncer dans un oiseau Tududududu Tudududu Tudududu Tududu Merde Je voulais pas manger Bon désolé je mange tes trucs Mais je fais pas exprès Je pense que j'ai vraiment pas fait exprès Me voilà dans un endroit bien bizarre. Attends c'est un marchand, on tombe des courses, mais bon. T'as rien de spécial à vendre, non ? Ça c'est quoi déjà ? Ah je crois qu'il faut faire ça. Ouais voilà. Il faut dessiner un œil à la statue et elle s'ouvre. Enfin à la statue. Vous m'avez compris quoi. Et toi t'es qui ? C'est toi le fameux loup blanc ? Ouais. Nourriture. Ah c'est des souris putain, je ne voyais pas ce que c'était. Je crois que je pouvais nourrir... Bref. On va aller voir la source chaude. Ah pardon. Désolé. Ça m'a fait rebondir par la chambre. J'adore comment il rattrape son truc. Bref c'est ici. On va avoir un nouveau pouvoir du coup. Il me semble que c'est ici. Ouais c'est ici. Je m'en souviens. Attendez. Ah oui mais il y a un truc chelou là qui va se passer, je m'en souviens. Ah j'avais complètement oublié. Attendez un moment s'il vous plait. Voici les bains de Sassade. Nos élèves nous célèbrent sur cette fermale. Malheureusement nous sommes fermés car l'eau ne sort plus. Comment ça l'eau ne sort plus ? C'est à cause de l'autre jour. Il y a un tremblement de terre. Il y a un grand monde comme un monstre sous la terre. Et l'eau a arrêté de jaillir. Un tremblement de terre et un monstre ? Attendez. Je donne terre. Je ne vois pas d'amélioration. Attendez. Je me tais. 10 secondes. Bon. Désolé mon voisin est parti, du coup je peux faire des voyages. des dédoublages c'est ma faute ma faute je vais me faire grigner comme offrandre mais mais arrête on n'aime pas les bains de toute façon s'il te plaît revient à la source de vie j'ai beau prier prier l'eau ne revient pas c'est la fin la fin de l'auberge ça ça va mon père son père et les autres ça retourne dans leur tombe c'est ma faute ma faute je vais me faire griller par moi même je te l'ai déjà dit on n'aime pas les bains oh l'odeur du bambou oh l'odeur du bambou me rappelle tant de souvenirs l'odeur des bambous de sasabé est vraiment unique allons allons je veux vite me remettre au travail il y a encore tellement de fer avant le festival du village c'est le grand-père bambou oh bonjour mes amis merci pour votre aide depuis que vous avez trouvé les filles du patron de mon nom je dois rentrer ici prendre mes bambous j'aimerais vous remercier d'une manière ou d'une autre est-ce que je peux vous aider nous aider pas vraiment mais ce moins de là-bas il l'air dans la barre qui a-t-il mon ami j'ai pas le temps pour mettre les choses en ordre ici il faut que je montre l'exemple je vais me sacrifier aux dieux ils nous rendront la source d'eau qui veut se cramer lui et voilà c'est reparti tu veux cette source que cette source coule à nouveau peut-être pourrais-je t'aider comment ça le bambou que j'ai dans mon dos réagit aux sources minérales quel hasard je devrais pouvoir facilement trouver ta source dis donc grand-père t'es sûr de ton coup là ? tout à fait mon mambou ne ment jamais mais je vais avoir besoin d'aide un bon chien creuse soit un bon chien creuse un trou et joue un peu vas-y laisse moi t'expliquer mais je connais je connais oui 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 on s'en fout vous comprendrez de toute façon c'est facile à comprendre donc voilà on creuse comme ça je peux faire éclore les trucs comme ça pour je sais plus quoi ah oui on gagne du temps donc là il faut creuser hop ça ça met deux fois plus de temps à se casser en vrai on va casser ça plutôt hop ensuite on va creuser ici on va gagner du temps hop oh putain mais je suis bloqué ah non c'est bon vas-y fais le demi-tour voilà comme ça moi je mange ça ah merde non 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 demi-tour comment on fait demi-tour comme ça ensuite on va... ouais bon on s'en fout hop hop ok on y est juste on peut pas casser ça là ah merde mais j'ai plus de... merde j'ai plus de pouvoir allez vite incroyable et du coup elle sera ici je pense pas du tout hop voilà un petit mini-jeu rapide incroyable de loup de loup de loup oh le revenu le revenu loup oh je te l'avais bien dit mes bambous ne mentent jamais bien joué amateur à tous merci merci à tous je ne vous oublierai jamais venez profiter de la source quand vous voulez quelle joie quelle joie Oh, 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 quelle joie de l'eau, de l'eau, oh, oh, oh. Ambassador, regarde, c'est encore une constellation. Incroyable... Un nouveau pouvoir. Oh putain, l'étoile en balle s'est mise vachement loin. Il y a eu un gros bug. Enfin, un petit bug. Heureusement que tu peux respirer sous l'eau, parce que sinon tu serais mort. Ah bah il est mort. Il y a Materazzo qui s'endort. Oh déesse du soleil et notre mère à tous. Je suis resté longtemps à l'ouïe des regards, sous la surface. Moi, Nuregami, le dieu des eaux, je te confie de nouveau mon pouvoir. Nourris la terre à soiflique, et rend à la nature sa beauté. Incroyable ! Nouveau pouvoir, du coup. Nuregami, le dieu des eaux. Ouiouioui, je brûle, je brûle. Poulet grillé, poulet grillé. Regarde, c'est juste ce qu'il nous faut. Tâche d'éteindre le feu avec flow majestueux. Ouais, ouais. Je me doute qu'il faut mettre le... Hop. Hop. Bravo ! On ne mangera pas de rôti ce soir. Mais tu as compris cette technique. La technique du flow majestueux ne s'arrête pas là. Tu vois la source qui fait des bulles ? Un geyser explosif, le... Ouais, ouais. Yuppi ! Et ben voilà, quand tu veux. Je contrôle désormais le pouvoir des geysers explosifs. Pourquoi je ne peux pas faire des sauts comme ça ? Moi non plus, je ne connaissais pas. Peut-être qu'on pourra trouver des trésors au perché. Tu pourrais tracer une colonne à chaque geyser explosif. Ouais, incroyable. C'est à ça que ça sert. On appelle ça le game design, ici. Le level design, plutôt. Attendez, je vais boire un coup parce que... J'ai plus de gorge. Ah, voilà. Est-ce qu'il y a un truc à me dire, lui ? Si je mets tout mon cœur à construire mes objets de bambou, je pourrais rendre service aux gens. Il faut que j'utilise des bambous qui se trouvent au fond de l'obèse. Et pour cela, je dois passer cette porte. Mais la porte ne s'ouvrira pas avant que ce bambou ne solle. Mais je ne sais pas quand il se mettra à sonner. Il me faut maintenant attendre. Mais en gros, c'est de l'eau... Genre... C'est comme... Il n'y en a pas ici ? Hein ? Ah, ça, c'est le jour qui se lève. Très bien. Vous savez, c'est le truc, genre... Vous allez comprendre. On met de l'eau dessus. Hop là. Ça a fait sonner, la porte s'ouvre. T'es content ? T'es content ? Eh, t'es content ? Oh, la porte s'est ouverte ! Maintenant, je suis là, je vais prendre le bain. Enfin, il va aller chercher ses bambous, quoi. Du coup, il y a... Ouais, il y a un chien errant à aller chercher, là-bas. Mais là, il va y avoir un truc chelou, je crois. Les gens du voyage... Prie les J's. Les gens du voyage, en France, c'est pas la même chose. Oh, me parlez pas des gens du voyage. Oh, là, là, il y a eu tellement d'embrouilles cet été au boulot, à cause d'eux. Il y a même l'armée qui a dû intervenir. Ah, je les déteste. Ils sont peut-être pas tous comme ça, mais moi, je les déteste. Genre, vraiment. Oulah, il y en a des plumes, ici. Qui c'est ce gamin qui piaille ? Je suis pas un gamin. J'ai un nom et je m'appelle Tai. Et je ne piaille pas, je pleure. Tai le pleurnicheur. Ah, je pleure. Drôle de façon de pleurer. J'ai perdu Taquenosuke. Il a disparu pendant la promenade. J'avais prévu qu'il allait dire Piu-Piu. C'est qui, ma pote ? C'est mon chien. J'ai perdu mon chien. Piu-Piu-Piu-Piu. Ah, l'emblème Satomi. Ce qui veut dire un guerrier canin. Ah, ici, je crois qu'il y a des animaux spéciaux. Non ? Ouais. Bonjour. J'ai plus beaucoup de viande, par contre. Donc, euh... Piu-Piu. Piu-Piu. Hein ? Ah, Matarazzo, le bambou là-bas. Sauf erreur de ma part. Ce bambou là-bas, il brille. Wouah, il va falloir couper au bon endroit. Ah, un chien. Quelle surprise. Piu-Piu. Takenosuke. Takenosuke, t'es revenu. Takenosuke. Qu'est-ce qui t'es là ? Pourquoi tu grognes ? Oh, Piu, mais quand j'y pense ? C'est ce loup qui t'a enlevé. Méchant loup. Hein ? Mais qu'est-ce que tu racontes ? Attends, 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 attends. Le toutou, il vient de dire quelque chose. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Loup blanc. Qui t'a donné la permission de porter l'emblème Satomi ? Prouve-moi que tu es digne de porter. Affronte-moi. Carrier-kanin. Hein ? C'est sûrement un de carrier-kanin de Satomi. L'emblème Satomi l'a mis en rogne. Hama, qu'est-ce qu'on fait ? Ouais, 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 ouais. On ne peut plus reculer maintenant. C'est parti, mon kiki. Je vais te défoncer, loup blanc. Oh, putain, il m'a fait peur. Ah oui, putain, il peut creuser, lui. Et... Ouais, et... Ouais, et si je vais dans le trou, ça fait un piège. Ça fait un piège, enfin, je suis bloqué quand le trou. Oh là, il m'a fait peur. Je spam les bombes, mais... Je pensais l'esquiver. Je vais faire un siffle. Attaque. Euh, je ne vais pas le tuer. Le pauvre. Merci, petit toutou. Arrête ! Arrête ! Laisse Takenosuke tranquille, piu-piu ! Je ne vais pas te laisser t'embêter comme ça. Continue comme ça et je vais me fâcher. Attends, 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 attends. Attends un peu, mon poussin. Je ne m'embête personne. Pas vrai, sa capuce, elle est diluie. Je sais que la maîtresse... Je sais que la maîtresse fuse m'a appelée. Il est de mon devoir de vaincre Cascardant, le profanateur. Mais je ne peux revenir. Cet endroit court un grand danger. Les yokai vont dévaster l'auberge Sassabé sans moi. C'est pour ça que t'es caché dans un bambou. Connant. Pardon. Et le clan des moineaux, ils risquent tous de mourir. Que dois-je faire ? Je t'offre mon pouvoir. L'orbe t'as choisi, je n'ai plus de soucis à me faire. Je resterai donc ici, je ferai face à mes ennemis. Même séparer le cœur des guerriers canins bat à l'unisson. Attends un peu. Plus ça va, moins je comprends. D'accord, d'accord, on arrête de se bagarrer. Ok. Hop. Des lapins. Je voulais faire un chien par vidéo, mais je crois que je vais tout faire dans cette vidéo. Parce que si mon voisin revient et qu'il met sa musique, je devrais arrêter. Et ça fera des vidéos de 5 minutes, donc c'est pas ouf. Donc autant faire maintenant, et comme ça c'est un problème, je couperai. Donc voilà, on a libéré l'auberge. On a trouvé le chien, maintenant on va trouver le deuxième chien, qui est dans la forêt d'Agatha cette fois. Oh, rien ne vaut un bon bain, dit mon petit loup. J'entends du bruit au long. Pourquoi ne pas venir prendre un bon bain, toi aussi ? Un bon bain ? Au fait, il serait temps de retrouver le bambou, non ? T'as raison, le festival du village va bientôt commencer. Il tombe pile la nuit de la pleine lune. Oui, le festival du village de Kamiki a lieu pendant la nuit de la pleine lune. Tu as entendu parler de la légende Shira Nui et d'Izanagi. Comment ont-ils réussi à battre une créature terrible ? C'est en l'honneur de ces héros que le village organise ce festival. On fête le centième anniversaire de la mort du monstre cette année. Je dois vite terminer mes objets de bambou pour le festival. J'adore les festes. Au fait, j'aimerais te faire un cadeau pour te remercier pour m'avoir sauvé. C'est pas grand chose, mais ça pourra te servir. C'est une pièce, ouais, ouais. C'est pour se téléporter. Ouais, ouais, il va dire, tu peux te téléporter, blablabla. Tu peux même les acheter dans n'importe quel magasin. Quand je regarde la pleine lune, ça me rappelle Kaguya. Et Kaguya allait me regarder à la pleine lune. Bon, je vais finir à la rue si je ne finis pas mes objets. Bref. Du coup, on a tout fait ici, ouais. Objets, pièces. On va se téléporter, c'est grave. On va aller du coup, euh... C'est où la forêt d'Agatha ? C'est là, je crois. Ouais, c'est ça. Il y a depuis... On va à la forêt d'Agatha d'abord. On va revoir Kokiri. Je crois qu'il s'appelle comme ça. Ah, c'est Koshinada, la meuf du village. Oui, l'eau de cette source est propre et fraîche. Bon, au travail. Tout d'abord, le tonneau. Hein ? Regarde qui est là, Koshinada. Que fais-tu ici ? Oh, boule de neige, petite Issun. Je me prépare pour le village annuel de Kamiki. Le festival annuel. Je suis venu chercher de l'eau pour le sake que j'offre au Kami. On dit que l'eau de la source de Uitoshio a des prophéties divines. Des propriétés divines. Je l'utilise toujours pour préparer le sake des dieux. C'est la méthode ancestrale pour faire le sacré de la purification. Attends, attends, attends. Attends une seconde, trésor. Le sake des huit purifications. La boisson sacrée des Kami. Oui, c'est une légende qui remonte à Shiranui, Izanagi. Ce sake miraculeux a été utilisé pour vaincre Orochi. D'après la légende, ils ont rendu ivres et lui ont coupé les têtes. Attends, ça je screen parce que ça va me faire rire. Enfin, ça me fait penser à... Merde. Voilà. C'est vrai que c'est un sacré très fort. Bloups. C'est une légende. Je ne sais pas si elle dit vrai. Mais nous offrons ce sake au Kami pendant le festival. En fait, Kachinada, je me demandais, tu vas remplir ce tonneau d'eau ? Oui, il faut suffisamment de sake pour tout le village. Mais comment tu vas t'y prendre ? Il est si gros. Et même si tu y arrives, comment tu vas le ramener au village ? C'est vrai que c'est ce que tu dis là. D'habitude, je suis un homme d'un coup de main, mais il se lève ce tonneau comme si c'était une plume. Mais moi tout seul, je n'y arriverai pas. Je crois que j'ai pensé avant. Je ne sais même pas comment mettre de l'eau dans le tonneau. Bon. Je me demande comment on va mettre de l'eau dans le tonneau. Allez, d'abord je... Ah, je ne peux pas. Oh là là. Si seulement j'avais un pouvoir. Ah oui, j'avais oublié. Ah, ça alors. Comme l'eau a-t-elle pu rentrer toute seule dans ce tonneau. Regarde. Ça va même faire un tourbillon jusqu'à... Ah, ça fait plutôt un hénuphar. Très bien. Regarde. Je sois impressionné. La meuf a vu de l'eau ses télékinésité. Je ne sais pas comment on dit. Elle n'a pas peur. Oui, le tonneau est rempli d'eau. Cela suffira pour préparer le saké pour le festival. Bon. Il n'y a plus qu'à le ramener au village maintenant. Le ramener au village ? Euh, ça doit te peser une tonne. Ah. Vous voulez quoi ? Un peu d'eau ? Pardonnez-moi. Je fais tout de suite mon mari. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Hein ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? La source est sacrée. Elle protège des démons. Pas un pas de plus. Démons. Je fais une petite promenade. Et voilà sur quoi je tombe. Oh, Susano. Papi Susano. Il y en a beaucoup, là. N'approchez pas de cette faible femme. Oula. Ou alors. Ou alors. Je vais tous vous... Oula, oui. Il y en a un petit peu beaucoup, même. Euh. Moi, grâce à Susano, je descends d'un dizanagi, l'interdit. Ne n'aie pas peur, ma douce Kuchinada. Susano va te sauver une fois de plus. Euh. Oula. Ça s'annonce pas trop cool. Que mon épée frappe le p-p-p-p-pitoyablement. Au non de l'amour. À l'attaque. Ha. Laissez. Ma. Kuchinada. Nada. Tranquille. Qu'est-ce qu'il se passe avec mon épée ? Susano, attention ! Bravo, Susano, tu as été héroïque. T'as peut-être un petit peu tremblé, mais t'as sauvé Kuchinada. Oupsin, il a bouffé. Susano, merci de m'avoir sauvé. Je ne pensais pas me faire attaquer ici. Tu n'es pas blessé. Tu n'es pas blessé. Susano. Quoi, je le savais. C'est bien ce que je pensais. Il s'est passé trop de choses bizarres récemment. Oh, il y a une fleur de Konohana là-haut. S'en roucher au village de Kaneki, et puis se combat contre l'ours. Et maintenant de ça, mon épée est possédée par une force étrange. Toi qui contrôles mon épée, esprit malin, écoute-moi bien. Je ne me ferai pas manipuler comme une marionnette. Parle, Camille. Je fie partout à Tis. Je finirai par déjouer tes plantes démoniaques. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit partout à Tis. Mais quelle horreur de la bave de loup. Pourquoi moi, ils saoulent le magnifique te fraîche. Ils sont passés où, Susano et... Qu'est-ce qu'il est parti, Susano ? Il est parti sans même dire un mot. Mais qu'est-ce qu'il lui a appris ? Il vient de gagner la bataille, non ? C'était le moment de conquérir le cœur de la douce Kushinada. Au moins, il aurait pu te donner un coup de main pour le tonneau. Ce n'est pas grave. Il doit y avoir autre chose à faire. Ne l'ennuyons pas avec ça. De toute façon, je vais y arriver toute seule. On aurait dit la voix de Kukali. Ah, il a encore des problèmes. On ferait mieux d'aller voir. Qu'est-ce qu'il a encore ? Euh, attends. Ouais, il a crié, mais... Ah ! L'embeam Satomi. Ce qui veut dire que... Oui, mais attends. Attends. Voilà. Une perle est rente. Très bien. Tout ça pour ça. Bon, on va aller voir Kokiri. 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 Je ne sais plus. Oh non, je crois qu'il y a mon voisin. Ah, je ne me souviens plus de la voix de Kokiri. Merde. Wow, il est là gros celui-là. Attendez. Avec tout ton bouquin, j'ai cru que le monstre était revenu. Attendez. Je fais juste un truc. Je regarde juste la voix que j'avais fait à Kokiri. Elle est juste là. Elle est là. C'est bon, elle est là. Je ne me souviens plus de sa voix. Ok, je n'avais pas fait de voix. Je pensais que... Vu que c'est un personnage récurrent, je pensais avoir fait une voix. Avec tout ton bouquin, j'ai cru que le monstre était revenu. Ah. Oh, le chien. Umetaro. Ma ligne s'est cassée. Je vais finir par t'attraper. Tatami. Il a un nom de tapis. Tu vas payer pour ce que tu as fait à Umetaro. C'était quoi cet énorme poisson ? C'était pas ton chien, Umetaro, dans sa bouche ? C'était le poisson de la légende. Tatami. Il aura avalé la lune quand elle se reflétait sur la surface de l'eau. Alors c'était vrai, il habite vraiment le fond du lac. Je ne vais pas me laisser manger mon chien. Dis donc qu'il se fait manger souvent ton chien. J'ai pas de ligne pour ma canne, mais je vais visualiser pour Umetaro, pour Frodon. Une prise comme ça, ça serait quelque chose. Ouais, ouais, ouais. Vous voyez évidemment qu'on va le sauver. Il est en train de se noyer là, le chien. Alors arrête de parler. Il se fait manger souvent ton chien. Bon, Matarazou, t'as compris les bases. Oui, oui, oui. On s'en fout, il est en train de se noyer là, le chien. Bouge ton cul. Ça, 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 ça mord. Bon, c'est pas ça. Incroyable. Oui, oui, oui. Un poisson zèbre. Ça, ça mord. Un crabe, enfin une écrevisse. Putain, mon grand-père, il avait des écrevisses et ça me faisait tellement peur. Oh. Non. Ça, ça, ça mord. Putain, t'as assez de force pour faire ça. Il faut le faire plusieurs fois. Il faut le faire plusieurs fois. Si je vais dans le rouge, en fait, ça puise dans sa force. Et s'il n'a plus de force, après, il ne peut plus. Il n'a plus le chien. Putain, il a mangé le chien. Je le savais. Putain, il me saoule, mon voisin. J'ai attrapé ta tamine. Et moi, qui me faisais du souci. Tu es un pêcheur exceptionnel. Tu peux être fier de toi. Bon, c'est moi qui te fais, mais... Mais, je ne pourrai plus jamais pêcher. Il me met à l'eau. Il ne reviendra pas. Et voilà, tu pleurniches encore. En même temps, il vient de perdre son chien. Il vient de se faire bouffer vivant. Donc, moi aussi, je pleurerai. Arrête de t'inquiéter. Ah, j'ai des frissons. A cause de la musique. La surface des abysses est aussi brillante qu'un miroir. On peut voir parfaitement la lune. Hein? Mais, il n'y a pas la lune. Je ne vois que son reflet. Ah, une constellation. Je saigne du doigt. Ce n'est pas cool, ça, quand tu dois tenir une manette. Ah oui, le lapin. Ah bah oui, les lapins, de toute façon, ils sont liés à la lune. Dans la mythologie. Dans Dragon Ball, il y a ça. Dans One Piece, il y a ça. Enfin, je crois. Dans Dragon Ball, c'est sûr. C'est dans le premier tome, même. C'est Toto le Lapin, je crois. Et ça, c'est un truc japonais, ça. Il y en a un qui tape sur le mochi. Je crois que c'est du mochi. Et l'autre, il... Putain, il a fallu me tuer. Bref, il y a plein de références quand tu connais bien le Japon. Oh, Amatelasou, déesse, désastre et fondatrice de ce monde. J'ai tenté de te tuer, mais je me suis réfugié dans le reflet de la lune. Par contre, j'essaigne beaucoup. Ah oui, putain. J'ai attendu patiemment dans son ventre. Maintenant qu'une lueur d'espoir apparaît, je suis de retour. Moi, Yume Gami, dieu de la lune, baigne ce monde de mes rayons. Que mon pouvoir te serve au cours de ton épérieux voyage. On peut dessiner la lune. Oui, oui, oui. On va faire ça, hop. La lune, la lune revient. Maintenant, tu peux changer le jour en nuit. Il nous reste des choses à faire. L'affaire que nous a confié la petite Fouse. Ouais, mais il est mort, le chien. Eh ben non. Eh ! Umitaro ! Il est sorti de la bouche de Tatami. T'es pas mal. T'as pas eu mal ? Je savais bien qu'il allait finir par réapparaitre celui-là. C'est pour ça que je t'ai dit de ne pas t'inquiéter. T'as qu'à le regarder. Qui voudrait un cabot aussi crasseux dans son ventre ? Ah ben peut-être. Non, pas peut-être, c'est sûr et certain. Jamais vu un chien aussi moche. Oula, il est pas content. Quoi ? J'ai dit quelque chose qu'il fallait pas ? Oh, il mourre quoi. Je me paye toujours la tête d'ama alors. Loup blanc. Pourquoi as-tu en ta possession de l'emblème Satomi ? Cette odeur familière, mes anciens camarades. Et cette odeur émane de toi. Quoi ? Notre odeur, ça ne regarde que nous. C'est juste que moi et les bains, bon... Hein ? Mais attends, attends. Tu viens de dire l'emblème Satomi, non ? Le porteur de l'emblème Satomi doit prouver sa valeur au combat. Affronte-moi. Répète un peu ça ? T'es un guerrier canin ? Ah ben, il cherche des coups celui-là. Ouais, ouais, allez go. Putain, par contre, je saigne... Je vais mourir en plein live. Putain, il va faire... Ah, oui, d'accord. Putain, il crasse des trucs. Ah, mais il fait tomber des cacas. Et les cacas, ça me fait mal. Il a sauté dans ma bombe. Bien fait. Je dirais où il a lâché des cacas explosifs. Je n'ignore pas l'appel de ma maîtresse, car il est de mon devoir de vaincre Cascardant. Mais cet enfant et son père m'ont sauvé d'une mort certaine. J'ai une dette de vie envers eux. Que dois-je donc faire ? L'orbe t'a choisi. Je peux donc rester avec Kokiri et son père. Kokari et son père. Lui vient de voir un chien et un loup se battre. Il est tout content. Je comprends. L'orbe t'a choisi. Je n'ai plus à m'inquiéter. Je resterai donc vivre mes derniers jours avec Umetaro et son père. Tu ne retrouves pas à voir ta maîtresse ? Il est maintenant de ton devoir de vaincre Cascardant. Prends soin d'expliquer ce qui m'est arrivé. La nature, c'est bien plus compliqué que ce que les gens croient. Bref, du coup, on peut transformer la nuit en jour, etc. C'est assez cool, on est d'accord. Mais maintenant, il faut aller au village de Kamiki. Il y a une perlérante ici. Il a voulu me rattaquer en plus. Oh, j'ai la flemme les gars. Mais, mais, attaque, ça. Oh, putain, je me tourne si on peut aller là. Oh, j'ai envie d'essayer. Mais, je vais essayer pour rien, donc. Bref. On va aller au village de Kamiki. Pour le dernier chien. C'est tellement chiant de marcher sur l'eau. Et du coup, on voit les constellations. Genre là, c'était le dieu de la bombe. Ce pouvoir, c'est vraiment de la bombe, en tout cas. Bref. Allez, c'est parti. Il y avait de la bouffe, mais... Oh, j'ai la flemme. Hop. 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 Et hop. On va aller voir au dojo, si je peux acheter quelque chose. Je ne suis pas sûr, mais... Oui, oui, oui. Colère des esprits. Avec un rosaire, on s'en fout. On s'en fout, on s'en fout. Je n'utilise pas les rosaire, c'est l'espèce de collier. Vous savez, il y a des ases de fouet, en arme. Mais je n'utilise pas, donc... Kamiki, c'est là. Et c'est parti, on m'a trouvé le dernier chien. Je me demande quel chien c'est. L'emblème, Satomi, il y a donc un chien guerrier, par ici. Oh là là, je me demande qui c'est. Tu comptes rester longtemps, ainsi, comme ça ? Tu vas te transformer en statue, comme quelqu'un que je connais. Il parle d'Amaterasu. L'emblème, Satomi. Tu es venu me ramener à ma maîtresse. Hein ? T'as entendu, Amar ? Vous êtes venu à la demande de la maîtresse Fouze. Mais je ne bourrerai pas. Le festival doit bientôt commencer. Donc tu préfères assister à une fête, plutôt qu'aller sauver le monde ? Tu préfères abandonner ? Il y a tout le village Kusanagi, là, qui est en train de mourir. Et toi, tu ne veux pas aller les sauver. Parce qu'il y a une fête. T'es un connard. Hein ? C'est une plaisanterie. Tu viens de guerrer Canin, non ? Tu vas ignorer l'appel de Fouze pour un festival. Reviens ici ce soir. Nous devons parler d'homme à... De chien à chien. D'homme à homme ? Tu veux dire de chien à loup ? Ouais, de chien à loup, c'est vrai. Du coup, on va revenir ce soir. Bon, je peux faire passer la nuit, mais... Je veux juste... En profiter pour aller là. Parce que je sais qu'il y a des trucs à récupérer. Et mon téléphone vibre. J'aime pas quand ça fait ça. On peut monter tout en haut du village. Hop. C'est ici que monte Amaterasu dans la cinématrique d'introduction. Il y a une perlivreante. Voilà, voilà. Euh, non. Merde. Bon. C'est un petit peu chelou la lune derrière le soleil. Et du coup, toboggan ! Ouiiii ! Bon, on va parler d'homme à homme. Tu portes l'emblème, ça, Tony. Tu connais la règle. Nous devons affronter. Tu veux dire de chien à loup ? Pas de contre-pat. Amat, il va laisser cette petite frappe te parler comme ça ? Vas-y. Montrons à ce cabot comment on se bat le roi des creuseurs de trous. Oh, j'ai froid. Je vais mettre le chauffage après. Pardon. J'avais pas vu que le combat avait commencé. Du coup, hein. Oh... J'avais dé. Serieux ? Ah ! Je suis bloqué ! Il m'avait fait tomber dans son trousse cet enfoiré Ah un caca explosif ! J'étais sur ! C'est un caca explosif il a explosé ! Boum ! Ouais ! T'es mort ! Très bien Saccapuce ! Maintenant t'as intérêt à t'expliquer ! Pourquoi ignores-tu l'appel de ta maîtresse pour un putain de festival ? Je ne suis pas la vraie Ayabuza ! Plot twist ! La vraie Ayabuza est morte en forêt avec le père de Muchikai quand ils se sont fait attaquer par des monstres. J'essayais de les sauver mais il était déjà trop tard. Avant de mourir, Ayabuza m'a fait promettre de protéger Muchikai. Elle m'a dit qu'un jour une flèche maudite tombera du ciel. Une flèche qui tuera Muchikai d'une nuit de pleine lune. Voilà pourquoi je suis resté dans ce village. J'atteins le festival qui doit se dérouler pendant la pleine lune. Personne n'a jamais su que j'avais pris la place d'Ayabuza. La nuit de la pleine lune arrive. Je ne partirai pas. Mon devoir est de respecter la volonté de Ayabuza. Je protégerai Muchikai. Oh c'est trop triste. Du coup elle reste plutôt pour protéger Muchikai le petit garçon qui déterre des radis. L'orbe de loyauté. Il porte bien son nom cet orbe. Dis, tu vois ce qu'elle voulait dire Ayabuza ? Une flèche venant du ciel qui tuera Muchikai ? C'est pas une histoire très gaie pour un festival. Espérant que tout ça n'a rien à voir avec Orochi. Parce que Orochi il envoie une flèche les nuits de pleine lune dans un village pour choisir son offrande. Ça y est Emma. On dirait qu'on a réussi à trouver les trois orbes de cette orbe. Je sais que j'ai promis de ramener les chiens mais au moins on pourra ramener les orbes. Tu crois qu'ils pourront vaincre le cascardant ? Oui, oui. Attends j'ai vu ça là. Charme d'exorcisme. Ok, bon ben voilà. On a terminé. On a tous les chiens. Et euh... On va pouvoir aller combattre cascardant... Ah j'adore ce rocher ! Bref. Chaque fois que je passe par ce rocher je fais ça parce que c'est... Bref, vous allez voir. Je ne sais pas. Est-ce que tu as des trucs pour te téléporter ? Pièce de sirène, parfait. On va en prendre trois ou quatre. Ça ira plus vite pour se téléporter. On va aller voir la prêtresse fuse. Et euh... Et voilà, tout simplement. Il est où le truc là pour se téléporter ? Je crois qu'il est ici. Trop haut. Trop haut là aussi, t'es sérieux ? Oh, salut ! Waouh aujourd'hui j'ai une pêche d'enfer. Qu'est-ce que tu veux l'ami ? Cette flamme dans tes yeux, tu veux faire la course n'est-ce pas ? Tu vas voir ce que je peux faire avec deux pattes. Prêt ? Partez ! Ah bon ? Vraiment ? Il faut aller où 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 ? Je ne sais pas où il faut aller. Je vais aller... Il faut aller où ? Il faut aller où ? Je ne sais pas où il faut aller ! Ah, il faut juste le taper. D'accord, très bien. Waouh, tu m'as dépassé. Incroyable, t'es une vraie flèche l'ami polu. Allez, un point pour toi. Ok, tout ça pour ça. Et du coup, c'est vous qu'on se téléporte ? Là-bas. Regarde, je te redépasse même. Par contre, pourquoi on n'est pas là où je t'ai battu ? Oh putain. Encore un démon... Non, 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 non. Non, 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 non. On va se téléporter au village de... Oh... Oh... Plouf. Euh, vite là, je suis en train de me noyer, par contre. C'est bon. Euh, campagne de Takamiya, auberge... Non, c'est une campagne. Pourquoi mon téléphone a vibré 800 fois, là ? Aimer votre réponse. Je t'ai bloqué. Bref. Hop. Bon. Merde. Mais pourquoi mon téléphone a vibré 800 fois, là ? J'ai qu'une notif. Bizarre. Le jour se lève, évidemment. Bon, de toute façon, je pense qu'on va s'arrêter là. Parce que la prochaine vidéo, ça va être le donjon. Avec un pouvoir cool, d'ailleurs, qu'on va avoir. Je pense que vous avez deviné quel pouvoir c'est. C'est pas très dur à deviner. N'est-ce pas ? Oh ! Merde, tu ronfles ? Y'a ma chienne qui ronfle. Il faut aller là-haut aussi. Mais attendez, il me semble qu'il y a un truc ici. Je vais juste vérifier. Ah mais je crois que je ne peux pas... Ouais, on ne peut pas encore aller. C'est quoi ça ? Bref. Et euh... Il faut aller voir là-bas aussi. Je ne sais plus ce que c'est ici. Je ne sais plus ce que c'est ici. Non ? Obligé de passer par toutes les fleurs là ? Oh, c'est chiant. Ah, là. On peut spoiler. Enfin, on peut aller plus vite. Qu'est-ce que tu regardes toi ? Décidément, je ne vois rien. Non ? Mon grand-père dit qu'il y a une île qui flotte dans les airs. Mais ça n'existe pas. Mon grand-père dit que c'est la plaine céleste. C'est là que tous les camis habitent. Mais bon, un endroit comme ça, ça n'existe pas. Si tu savais. Oh, j'ai plus de... De graines. Ou de je sais pas quoi. Oh, putain, je m'en souviens de cet endroit. Oh, je galère à chaque fois à aller... Oh, putain, il y a un Tozenbow. Je galère tout le temps à aller tout droit. Et un Tozenbow. Bois, bois, bois. Je suis Tozenbow. Je garde la sortie de ce passage. Euh, non, attends, oui, oui. Je garde l'entrée de ce passage. On ne s'est pas déjà vu quelque part ? Ah, pas possible. Je suis Tozenbow. Le seul et unique. Et t'avise pas de me contredire, moustique. Tu crois vraiment que je vais te laisser passer ? Eh ben non ! Je suis indestructible. Je suis un petit peu fragile quand même, mais bon. Alors... Merde, j'ai déjà oublié. Merde. Je suis nul. Oh, putain, par contre, là, ça va me faire tomber si ça me touche. Attendez. Merde de merde. Bon, alors là, si je me loupe. Mes points faibles, c'est si facile à voir. Qu'est-ce qu'il gardait, lui ? Une perle errante ? Non, un trésor. Et deux trèfles. Pourquoi pas. Ok, tout ça pour ça. Euh... Ouais. Oh putain. Merde, putain, je pensais pouvoir... Je pensais pouvoir atterrir sur le pont, mais pas du tout. Oh putain, mais on la voit bien, la campagne de Takamiya, là. Là, il y a la source, là, il y a le pont. Oh, c'est lourd. Bref, on va aller voir la princesse Fuse. La prêtresse Fuse. C'est quoi la princesse Fuse, déjà ? Oh, c'est dans Naruto, le film 1. Ah oui, lui, c'est le mec avec les combats, donc on s'en fout. On peut mourir, on s'en bat les steaks. Des poules, pourquoi pas ? J'ai pas assez pour leur donner à manger. Mais... Euh... Ils se font à l'intérieur, je pense. Tu es un adversaire malheureux. Combattons un jour. Les guerriers canards doivent se ressembler, s'attarder. Nous vous revoilà, mon loup favori et sa puce. Ça suffit avec cette puce ! Il y a quelque chose qui me chagrine à propos des guerriers restants. Ils ne sont plus les mêmes, je sens qu'ils ont changé. Tu n'as pas vraiment de nouvelles d'eux ? Alors, il y en a un qui est mort. Il y en a un qui veut pêcher. Et il y en a un qui préfère se cacher dans des bambous pour protéger une berge. Tu les as retrouvés ? Oui mais bon, il y en a un qui est mort. Mais j'ai leur orbe ! Le lois. Bon, j'avais bien pressenti qu'ils avaient changé. Peut-être ont-ils fait une rencontre au cours de le voyage ? Ils doivent ainsi se séparer de la maison. Satomi, je n'ai qu'un désir. Qu'ils servent loyalement leur nouveau maître. Oh, qu'ils restaurent la paix blablabla. Ça faisait mal aux yeux. Quoi qu'il en soit, nous avons retrouvé toutes les orbes satomies. La barrière de cascardant peut maintenant être brisée. Ah ! C'est moi qui va briser là, non ? Oh là 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 ! Cette ronde autour de nous. C'est impossible ! Cela signifie que les orbes ont fait de vous leur nouveau maître. Oh cool ! On ne choisit pas de contrôler les orbes. C'est-t-elle qu'ils vous choisissent ? Oh puissant orbe ! C'est le méritier de la maison Satomi ! Est-ce bien ces deux compagnons que vous avez choisis ? Oui ! Hé 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 ! Hé ! Il est où le mec là ? Hé t'es deg ! Hé ! Hé t'es deg ! Les orbes Satomi t'ont choisis. Tiens, mange ceci ! Vraiment ? Oh merci ! Oh putain, il me donne à manger ! Ne crains rien pas ! Tu devrais venir avec moi, j'avoue ! les mecs me disent tous bon courage mais personne ne vient avec moi alors qu'on vous a retrouvé pour que vous m'aidiez en fait mais bon oh on a vu le coffre bon bah c'est parti aïe on va aller euh oh mais combattre casse cardan on approche de la fin du premier arc déjà et le deuxième arc c'est vraiment le meilleur c'est la fin du premier arc elle est très très bonne mais euh le deuxième arc pfff à part le début qui est peut-être pas ouf ouf mais dès qu'on voit la prêtresse et tout c'est ouf on va visiter un petit peu hop hop il y a des singes ici ok ah bah il est mon voisin donc euh on s'arrête là je crois je suis pas sûr mais dans tous les cas on va s'arrêter là et euh le plus tard ouais ja ouais tout